Lorsque avec les bruits, la vie s'écriche en train de débrouiller. Il leur explique son travail. S'ouvrir les portes vers le niveau supérieur pour ces candidats est l'importance de ce diplôme qui est la résultante de 9 mois d'apprentissage. Dans les centres du CIG 5 février 1979 et les Trois Glorieuses, la motivation et l'implication des futurs certifiés étaient sans pareil, Adi Alphonse Mabiala, chef de centre du 5 février 1979. Pour ce premier jour, tout se passe normalement. Nous n'avons pas eu de difficultés qui pouvaient faire que la journée puisse poser problème. Maintenant par exemple, les enfants ont fini de faire leurs devoirs, ils ont lu, ils ont également récité et actuellement tous les enfants sont partis. Nous n'avons pas de problème. Les absents, il y en a eu, mais ils ne sont pas en grand nombre. Sur les 675 inscrits, jusque-là je n'ai pas encore tous les procès verbaux, mais je crois qu'on ne pourra pas atteindre 20 absents. Ces premières épreuves feront place aux mathématiques, termineront par le dessin, en passant par le français, l'histoire, la géographie et autres. Demain, c'est nous, le chef de centre et le chef de centre adjoints qui reviendront pour préparer les conditions des épreuves écrites du 13, du jeudi 13. 13, ce sera le déroulement des épreuves écrites, donc de la dictée jusqu'aux questions de cours, en passant par le dessin et ainsi de suite. En voyant les notes que ces enfants-là ont eu à voir, le niveau est nettement bon. Parce que quand je regarde là, après ce que tout le monde lit bien, je ne vois pas de mauvaise note. Il y en a qui ont des 8, 8, il y en a qui ont des 7, 8. Et la plus mauvaise note que je peux voir ici, pas la mauvaise, mais la plus faible note, c'est 5. Prendre conscience pour l'avenir de leur vie à travers ce premier examen officiel est le leitmotiv de cet en gros mot constaté dans les différents centres de la ville côtière.